Le buzz du moment, Khal Toko Ekambi est un rappeur. Depuis hier, les experts de Bimster ont été surpris quand ce dernier a publié un clip de rap où on peut voir Khal Toko Ekambi kicker en mode hardcore, un peu comme R.O.H.D.F. Beaucoup vont dire qu'il rappe mieux que One Love et qu'il a plutôt intérêt à assurer sa carrière footballistique. Sinon, il va retourner rapper sur des mixtes. Bien sûr, le clip date d'il y a 12 ans, mais qu'en est-il en réalité ? Qui est MC Loka et pourquoi sa carrière de rappeur n'a-t-elle pas décollé ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et toi, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de partager. Et c'est parti ! Tout d'abord, il faut savoir que Loka veut tout simplement dire Khal. Cet escrit qui circule depuis hier est un clip de la Mafia Zecris, plus connu sous le diminutif de MZ. Pour ceux qui ne connaissent pas la MZ, c'est un groupe qui a cartonné avec des tigres comme celui-ci. Ou encore celui-ci. Donc pour la petite histoire, Khal, Toko et Kambi étaient un membre principal du groupe MZ, qui était donc produit par Davidson. Et dont les membres étaient au départ, Joker, son petit frère, Loka, c'est-à-dire Khal, Toko et Kambi, HP et Demo. Mais le groupe va s'agrandir avec le temps, et va devenir un collectif comme la section d'AZ. Le groupe vient du 13ème arrondissement, tout comme la section, et elle va d'ailleurs les visiter pour une session freestyle, et ça va donner cette vidéo où on peut apercevoir MC Loka, rapper et être validé par Michael Gims et Barack Adama. Ce qui se passe au départ, c'est que Davidson, le grand frère de Joker, va remarquer que son petit frère fait des freestyles avec ses amis, et ils sont plutôt bons. Il va donc décider de payer les séances studios pour ses derniers et ses amis, et ensemble ils vont produire la mixtape, à bas la majorité en 2009.